Je m'adresse spécifiquement aujourd'hui aux ultra débutants en couture et voici le top 5 des erreurs à éviter quand on apprend à coudre Avant de commencer, je clarifie tout de suite quelque chose Les erreurs, c'est comme ça qu'on apprend donc je parle d'erreurs comme ça, vous voyez tout à fait de quoi je veux parler mais ne culpabilisez pas si vous les faites parce qu'on est nombreux et nombreuses à être passés par là Moi-même quand je fais les ateliers de couture, je constate que les gens font ces erreurs et c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on avance Le but de cette vidéo, ça va être de repérer les erreurs et de les corriger avant que certaines ne deviennent de mauvaises habitudes parce que du coup il y a des erreurs qui ne donnent pas nécessairement lieu à des problèmes tout de suite mais qui peuvent créer des problèmes par la suite et autant prendre les bonnes habitudes dès le début Dans cette vidéo, on va parler essentiellement des erreurs qu'on fait au début quand on manipule sa machine à coudre après il y a plein d'autres erreurs qu'on peut faire quand notamment on coud des vêtements ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo Il y a des erreurs que je dis qu'il faut éviter mais que des fois je fais quand même donc je ferai une vidéo spéciale Faites ce que je dis mais pas ce que je fais ce sera prochainement sur sa chaîne Abonnez-vous pour ne pas rater d'ailleurs les prochaines vidéos je compte sur vous et sachez que j'envoie tous les mercredis une lettre au club couture de Charlène il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour la recevoir et vous aurez comme ça toutes les semaines la vidéo qui sort les nouveautés, les promotions sur mes programmes de formation etc Je commence tout de suite avec la première erreur La première erreur je dirais c'est de ne pas connaître le fonctionnement basique simple de la machine à coudre Alors je ne suis pas en train de dire que son fonctionnement est basique mais nous on a besoin de connaître juste des bases pour comprendre comment elles marchent et pouvoir trouver l'origine des problèmes de couture après Bonne nouvelle, il y a des vidéos sur cette chaîne que vous pouvez retrouver et qui vont vous expliquer les bases à connaître sur cette machine à coudre Déjà vous avez justement la vidéo qui s'appelle les bases à connaître c'est une vidéo qui est assez peu connue mais que j'ai faite au début de ma chaîne alors vous excuserez la qualité mais je l'ai revisionnée et au niveau du contenu je revalide complètement ce que j'y dis je vous explique très simplement comment la machine coud puis après je vous parle de l'enfilage etc mais ça vous permet comme ça d'avoir une base Ensuite j'ai aussi une vidéo qui vous explique la base sur la tension du fil souvent quand on a des problèmes de couture on se dit ah c'est un problème de tension regardez cette vidéo vous allez comprendre un petit peu comment ça marche le but de tout ça c'est d'arriver à mieux identifier la source des problèmes qu'on peut avoir après quand on coud parce que c'est vrai qu'au début ça arrive souvent qu'on ait des problèmes de couture moche des coutures moches des coutures qui font des boucles en dessous etc et on ne sait pas d'où ça vient donc déjà comprendre le principe de la machine ça va nous aider juste après là je vous donne un exemple d'ailleurs de problèmes qu'on peut résoudre en ayant compris comment la machine marche et si justement vous avez tout plein de problèmes de fils qui s'entortillent et tout ça pas de panique non plus j'ai aussi une vidéo qui s'appelle le remède en 5 étapes c'est 5 étapes par lesquelles il faut passer pour essayer de résoudre ce genre de soucis 5 questions qu'il faut vous poser et ça c'est pareil c'est pour moi une vidéo clé de cette chaîne ces 3 vidéos vous allez les retrouver dans la description de cette vidéo là je vous les mets aussi à la fin vous savez les vidéos que vous pouvez cliquer une fois que cette vidéo là sera finie un problème qui peut se passer et qui est super rageant c'est quand notre ouvrage reste coincé on a relevé notre aiguille on essaye de l'enlever il y a plein de fils qui coincent on est tenté de prendre les ciseaux et en fait non le problème c'est que la machine n'a pas fini son point donc il faut l'aider à finir son point tout simplement avec le volant à droite de la machine vous faites en sorte que le petit repère arrive en haut ça signifie que l'aiguille est bien en position haute et vous allez pouvoir comme ça retirer votre ouvrage sans problème la deuxième erreur que je vois souvent les débutants faire c'est de tirer le tissu de faire avancer le tissu alors c'est pas vous qui faites avancer le tissu il y a pour ça les griffes d'entraînement dont je parle dans ma vidéo sur les bases à connaître justement et les griffes elles font avancer le tissu tout seul le tissu il n'a pas besoin de vous pour avancer sauf dans certains cas quand le tissu n'est pas facile facile mais la plupart du temps admettons que vous preniez une cotonade vous savez c'est ces tissus qui ne sont pas extensibles ce tissu là va avancer tout seul vous n'avez pas besoin de le tirer derrière comme ça et de l'aider à avancer en tirant derrière comme ça par contre vous avez besoin de le tenir correctement donc votre tissu vous avez besoin de mettre votre main comme ça donc vous mettez le pouce en dessous et vous prenez les épaisseurs comme ça avec votre main et vous évitez que la couche du dessous bouge par rapport à la couche de tissu qui est au dessus d'accord donc on met ses mains comme ça et ensuite on va juste guider le tissu pour que le point aille où on veut la troisième erreur que j'ai vu c'est de ne pas respecter les marges de couture donc les marges de couture c'est la distance entre le bord du tissu et puis là où on coud si vous cousez trop près du bord avec des tissus chaînes et trames comme ça donc chaînes et trames ce sont des tissus avec des fils dans un sens et des fils dans l'autre ce sont les fils de chaînes et les fils de trames ou l'inverse je ne sais plus je me plante toujours donc quand vous avez un tissu comme ça les bords ils ont tendance à s'effilocher ça pareil j'en ai parlé dans la vidéo sur surfilé je vous fais aussi une petite maquette qui vous explique pourquoi les fils ça s'effiloche comme ça et si vous cousez trop près ici quand vous allez utiliser ce que vous avez cousu peu importe comment il va y avoir des tensions un petit peu sur le tissu et les fils vont pouvoir petit à petit se désolidariser donc il faut bien respecter une marge de couture surtout avec les tissus comme ça chaînes et trames qui s'effiloche un centimètre c'est bien pour respecter cette marge de couture de 1 cm vous allez me dire moi déjà j'ai du mal à coudre droit alors pour coudre droit j'ai fait une vidéo spéciale et qui va vous aider justement à respecter ces marges de couture ça je vous mets le lien aussi dans la description de cette vidéo la clé pour coudre droit c'est de ne pas regarder l'aiguille ne pas regarder là où elle coudre mais de prendre un repère sur le côté donc sur votre plaque d'aiguille vous avez des traits qui servent de repère et puis surtout le bord du pied de biche ça peut être un très bon repère donc vous regardez que votre tissu quand il avance est toujours aligné avec le bord du pied de biche et ça va normalement vous faire piquer toujours à la même distance du bord une fois que vous avez trouvé votre repère vous allez voir que c'est assez simple il faut juste s'entraîner un petit peu au départ justement à coudre droit et en bonus la petite astuce qui va avec c'est qu'il faut bien couper ses bords de tissu donc si on veut bien coudre à 1 cm du bord il faut déjà que notre bord il soit bien droit parce que si notre bord il part dans tous les sens c'est déjà très délicat de faire cette étape là si pour vous c'est difficile avec des ciseaux ce que je peux comprendre des fois moi je suis même gauchère je ne suis pas toujours précise avec des ciseaux vous pouvez utiliser le cutter rotatif ça s'utilise avec un tapis de découpe en dessous bien sûr sinon vous allez couper votre table et puis vous allez pouvoir couper comme ça c'est un peu comme la roulette à pizza il y en a qui sont plus à l'aise avec ça il y en a qui sont plus à l'aise avec les ciseaux donc voyez si ça peut vous être utile et c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi si vous avez des lignes droites à couper vous pouvez utiliser avec cette règle patchwork qui est bien épaisse et qui ne va pas être abîmée par le passage de la lame sur le côté donc en résumé on coupe bien droit les bords et on respecte la marge de couture de 1 cm en grande règle générale c'est 1 cm la quatrième erreur c'est de ne pas tenir les fils derrière la machine quand on commence sa couture le fil de canette et le fil supérieur vous les tenez quand vous allez commencer votre couture et ça va vous éviter d'avoir un paquet de fils qui s'en mêlent en dessous ça pareil j'ai fait une vidéo aussi qui justement qui s'appelle comment éviter que les fils s'en mêlent et l'astuce principale c'est ça c'est une astuce qui est vraiment life changing qui change la vie vous allez vraiment passer vos coutures à un autre niveau quand vous faites ça à chaque fois et c'est juste une habitude à prendre et petit bonus dans la série des habitudes à prendre c'est de couper les fils à chaque fois que vous tenez ces fils au départ vous faites votre couture quand vous avez fini votre couture vous allez couper ces fils qui dépassent au départ vous allez toujours le faire à chaque fois que vous avez fini une couture vous coupez les fils de toute manière il faudra le faire donc autant le faire au départ des fois on est pressé de faire la deuxième couture et donc on zappe cette étape et à la fin on se retrouve à traquer tous les petits fils qui dépassent voire on porte son vêtement et puis il y a encore des fils qui dépassent franchement c'est pénible au départ mais quand ça devient un automatisme on gagne vraiment en tranquillité après la dernière erreur c'est de ne pas prendre les bonnes canettes pour sa machine donc c'est pas forcément une erreur que tout le monde fait mais c'est une question que tout le monde se pose est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle canette pour aller dans la machine ? non il faut prendre les canettes qui sont identiques à celles que vous avez eues avec votre machine donc vous les mesurez bien vous mesurez bien la hauteur de la canette vous mesurez bien la largeur et vous regardez bien sa forme il faut que ça ait la même forme alors je sais qu'il y en a qui utilisent des canettes en métal ou en plastique indifféremment certainement parce que c'est exactement la même taille et donc ça marche moi j'aurais tendance à penser que de toute manière on n'a pas le même poids la même exactement la même épaisseur mais peut-être que c'est faux en tout cas je ne sais pas si ça marche moi j'aurais tendance à dire si vous avez des métals prenez des métals et si vous avez des plastiques prenez des plastiques par contre c'est pas la seule différenciation faites bien attention parce que par exemple dans les plastiques je sais qu'il en existe des bombées moi celle qui va sur ma machine ce ne sont pas des bombées elles sont vraiment toutes plates voilà le plastique n'est pas bombé au dessus et elles font une certaine hauteur donc ça il faut bien prendre ça en compte quand vous allez racheter des canettes supplémentaires normalement sur le fournisseur vous dit avec quelle machine c'est compatible mais vérifiez bien ça peut être à l'origine des coutures moches les fameuses coutures moches qu'on a souvent au début et qu'on cherche à tout prix à éviter donc moi j'ai acheté cette boîte là elle était avec les canettes mais les canettes n'étaient pas pleines ça c'est moi qui les ai remplies au fur et à mesure des projets vous pouvez aussi trouver des boîtes qui sont carrément vides c'est juste pour ranger vos canettes et encore une astuce bonus dans cette erreur à ne pas faire c'est ne pas justement acheter les canettes avec directement du fil dessus souvent ça fait un peu arc-en-ciel c'est très attractif à l'oeil on trouve ça dans les magasins qui vendent ça pas très cher et d'une part peut-être que les canettes vont sur votre machine mais déjà vérifiez bien et puis attention on ne connaît pas la qualité du fil et on peut on peut penser que c'est du fil un peu de qualité moindre pour pas dire pourri et aussi normalement dans la canette on doit avoir le même fil que le fil qu'on met en haut ici donc on va enrouler nos canettes avec le fil qu'on utilise ici il y a des cas où on veut que le fil de canette soit d'une couleur le fil du dessus soit d'une autre couleur ça on peut le faire aussi changer la couleur juste de la canette donc fatalement ce sera pas le fil qui est issu de la même bobine dans ce cas là moi quand c'est comme ça je prends du fil de même marque par exemple la marque Gutterman la marque enfin au moins une marque de qualité ça peut être Mettler ça peut être DMC et du coup quand c'est un fil de même marque on a globalement une couture qui se passe bien tout ça c'est pour éviter les coutures mâches j'espère que cette vidéo vous aura été utile mettez un petit pouce vers le haut mettez moi un petit commentaire pour me donner vous aussi vos retours d'expérience de débutants pour les ultra débutants je vous conseille de poursuivre sur les vidéos que j'ai citées et que vous allez retrouver ici et là je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz à bientôt